Pendant que les troupes israéliennes continuent de préparer une opération terrestre dans la bande de Gaza, la situation s'intensifie sur un deuxième front, au nord, à la frontière entre Israël et le Liban. Une portion des 300 000 réservistes rappelés y sont déployés. Ce porte-parole de l'armée indique qu'il faut se préparer à une augmentation des violences avec le puissant groupe terroriste Hezbollah. Le Hezbollah dispose de 150 000 missiles, roquettes, dont certains de haute précision, des missiles balistiques, et ce qu'il en fera usage, ça changerait complètement le cours du conflit. Ainsi, le gouvernement israélien ordonne l'évacuation de 28 villages. Je dois penser à mes enfants, dit cette Israélienne, en prenant la route. Chez nous, le gouvernement demande aux Canadiens d'éviter de se rendre au Liban. Les Canadiens qui se sont en train de se rendre au Liban, qui sont en train de se trouver au Liban, devraient envisager de quitter le pays tant que des vols commerciaux sont encore disponibles, écrit la ministre Mélanie Joly. Par ailleurs, des Canadiens coincés en Cisjordanie ont pu être évacués dans les dernières heures par voie terrestre. Mais c'est toujours l'impasse dans la bande de Gaza. Le passage de Rafah vers l'Égypte demeure fermé. L'ONU met de la pression, mais la situation se dégrade. L'eau et la nourriture manquent cruellement. Il y a des gens qui vivent ici, dit cet homme désespéré. Comme 500 000 autres Gazaouis, il a fui le nord de la bande de Gaza, vers le sud, alors que l'armée israélienne se prépare à frapper massivement le Hamas, qui garde au moins 199 personnes en otages. D'ailleurs, le Hamas publie une première vidéo d'otages avec cette Israélienne de 21 ans qui était au festival de musique pris d'assaut par les terroristes et qui demande à ce qu'on vienne la chercher au plus vite. Le Canada demande au Hamas de libérer tous les otages immédiatement. Ottawa confirme que les trois Canadiens qui manquent toujours à l'appel pourraient faire partie de ces otages. Justin Trudeau réitère qu'Israël a le droit de se défendre selon les règles internationales. Il demande la création d'un corridor humanitaire. Olivier Ferron-Voissé, TVA Nouvelles.